allez c'est donc parti on se retrouve donc sur la grille je suis p6 donc un petit peu plus loin que ce que j'avais fait lors de ma première tentative première tentative que vous avez vu normalement sur ma dernière vidéo je vais y revenir je vais laisser passer un petit peu on va parler de pas mal de sujets notamment de cette vidéo qui ma grande surprise et dont et en première position pour l'instant de mes dix dernières vidéos postées en termes de vues c'est donc sur les quatre cinq premières heures de la publication elle est dans le vrai dans le joli dans le en première position alors je suis étonné et un peu déçu alors effectivement tout ce qui est crash drama tout ça s'attire mais j'ai pas fait non plus de titres plus tactique une j'ai pas fait de vignettes accrocheurs enfin de d'affiches j'ai rien fait d'exceptionnel et je voulais pas non plus faire un procès racing puisque déjà il ya des fanboy racing sont venus me dire vidéo inutile ça sert à rien c'était pas un procès racing c'est juste montrer voilà ma première tentative sur sur l'américa comment s'était passé donc aucunement j'ai même pas mis de légende j'ai pas mis de de commentaires il ya voilà au final il n'y a pas de montage il ya rien voilà c'est que tu t'entraînes puis un autre coup il se passe ça oui c'est un fait de course alors j'ai ce que j'ai dit que c'était autre chose non je suis désolé je comprends pas les réactions dès qu'on touche quelque chose une corde sensible sur plus particulièrement sur un racing j'ai l'impression mais ça devient incroyable quoi ça c'est pas j'en ai rien dit de mal assez sûr j'ai pas montré des images flatteuses du titre mais toute façon il faut pas se casser et se cacher les yeux et la face c'est à dire que effectivement plus il y aura de monde sur le racing et moi ça va être propre ça c'est sûr faut pas me refaire l'histoire de vrai faut monter ton rating faut bah oui je sais bien qu'il faut monter le rating mais vraiment quand tu roules pack sur le racing voilà tu fais ce que tu peux aussi donc et surtout que là je peux vous dire parce que forcément j'ai eu le moteur de défoncer j'avais perte de puissance mais il me disait pas d'aller faire réparer déjà j'ai rien compris à part le fait que quand t'as pas trop de dégâts tu peux rouler tu gènes pas les autres même si t'es dangereux parce que t'es pas très rapide donc voilà je m'arrête quand même pour réparer au cas où et en fait il répare pas et puis je vous promets c'est vrai 500 mètres plus loin une fois sorti les stands bah il me met je sais pas pression d'huile le moteur crame du coup je rentre au stand et là il me met 23 minutes de réparation what the fuck quoi il me restait c'était une course de 20 minutes à la base je vous rappelle donc voilà donc bon désolé pour ceux qui l'ont mal pris j'en ai rien à carrer donc c'est aussi pour ça un peu que j'ai arrêté les lives parce que la course précédente je ne n'avais pas montré non plus ce que c'était sur un anche life vous savez l'anache life il y avait trois tours les mecs qui veulent doubler dès les premiers virages une fois sorti d'une herbe la partie classique du circuit ils veulent il a 10 attaques non mais c'est huit neuf minutes le tour je veux dire tu as largement le temps maintenant il te double alors que c'est en pleine courbe que les circuits étroits comme ça bref on y reviendra après je vais me concentrer pour le start je suis en général très mauvais et on va essayer de de pas nous nous planter et puis d'essayer d'esquiver comme j'ai essayé de le faire sur la précédente vidéo on va plus faire voir c'est parti allez c'est vert lui il s'est connu nature à droite toujours là il s'est passé de virage incroyable j'ai passé les deux virages allez on va prendre la spi la grande ligne droite ça va être chaud au freinage voiture à droite on ne bouge pas dégager à droite voiture à gauche continue toujours là garde toujours là garde toujours là de taline c'est dégagé à gauche il fait peur derrière c'est dégager à gauche côté gauche continue toujours là dégager à gauche sur ta gauche vas-y toujours là ouais mais les gars voiture à gauche mais putain tu fais quoi on ne bouge pas dégager sur la gauche on ne bouge pas il est marrant putain putain ça passe n'importe où allez il s'est tué voilà on a été surpris peut-être par mon freinage ouais ça attaque comme des fous il me double dans la grande courbe bon devant c'est plus rapide donc on va regarder un peu où ça en est donc pour les lives ouais je vais laisser un petit peu tomber donc imaginez donc la manche précédente c'était les nors life forcément j'ai pas fait long feu du coup bah le live tombe à l'eau si jamais j'en avais fait un je préfère vous faire quelque chose de qualitatif entre guillemets je sais bien que c'est pas pareil qu'il n'y a pas d'interaction mais je préfère la qualité ils sont plus rapides devant ils sont plus rapides devant je suis moins rapide où je perds du temps mais je n'arrive pas à corriger 2-4 ça se stabilise derrière ça revient je suis moins rapide le meilleur je vais le faire 2-5 1-52 à mon avis les deux ils vont s'accrocher 2-5 1-52 1 1 C'est à l'attaque là-bas. Il reste 15 minutes. Il attaque encore là. Il a laissé passer, je pense que c'est mieux. La prochaine voiture aide. Roy ! Allez Roy ! Oui, c'est là que j'ai un peu de temps. 2 secondes. Montero. Il mène la course maintenant. Elodie, laisse passer. L'accrochage. J'espère que ce n'est pas un foufou qui va me faire chier. Jusque là, j'étais tranquille. C'est le tour le plus rapide. 2 et 7. 1, 0, 0. Ouais, il est plus rapide. Ouais, je vais laisser passer au freinage. C'est pas la peine de résister contre des mecs comme ça. Côté gauche. Continue. Gauche, clair. Allez, vas-y. On va défoncer quelqu'un d'autre. Allez, roule, ne m'emmerde pas. Et puis derrière, c'est revenu. Ouais. Allez, oui, c'est parti. Trois. Oh, c'est parti. ... ... ... ... ... ... Légèrement plus rapide, mais bon. Restez dans la spie, 7ème. J'ai perdu un peu de temps. Légèrement plus rapide, plus rapide, plus rapide. C'est chaud, je ne vois rien. Ok, il reste 10 minutes, demi distance, bon carburant. Il y a moyen, il reste à l'affût. Il va se le faire au freinage, c'est évident. Ça se voit, on protège à l'intérieur. L'écart derrière est maintenant 1.9 secondes. Sur la droite, toujours là, c'est dégagé à droite. Montero. Il mène la course maintenant. On en profite. Sur la gauche. D'où on va ? Ah, il est sur mon esprit, pas moi. D'où on a garde du famille. Ça va être chaud. Qu'est-ce faire ? D'où on va ? On ne bouge pas. Oh non, il est juste à place. On ne bouge pas. Attrae la droite. on traite à trouver une traie. On ne bouge pas. T'a lu naturelle. Encore du tout. Patris qu'on a choisi 1.9 secondes. Du sens de Warren Morgan, On va peut-être encore grappiller une place. Il est à la moitié du réservoir. Il y a du monde devant. 5 minutes, ça va être chaud. 2 ou 3 tours. Je suis au choc. 0.8, il reste 5 minutes. 6ème place. Ça double, ça double. Oh la 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 ferrari. C'est pour ça que tu roules. Il ne passe plus que moi celui-là. Allez, ici c'est assez déterminant. Là aussi, il passe mieux que moi. Loddy là-bas est parti. L'écart A, derrière c'est maintenant. Il est revenu derrière. Il est revenu. Et s'il se rapproche, il va vouloir tenter quelque chose. Il est à 6 dixièmes. Il reste concentré. Il ne reste pas intimidé. On est à 2 tours. 2 et 6. 1, 79. La pression, la pression. La pression, la pression. La pression, la pression, la pression. La pression, la pression. Il reste 2 minutes. 2 minutes. La pression, la pression, la pression. Ah zut. Je me suis mis en difficulté tout seul. 10 minutes de carburant. Oh, il est collé derrière. Il y a l'écrou. Ça va être chaud, chaud, chaud. Il va tenter quelque chose, c'est obligé. Dernier tour, c'est évident. Là, il va aller à l'intérieur. Dernier tour, une seconde sur secteur 2. Vraiment, il s'est montré, donc je n'ai pas freiné comme d'habitude. La prochaine voiture est Sanchez. Il y avait une Ferrari, il me semble. Un petit peu à côté. Ou l'Audi, c'était peut-être l'Audi. Ouais. Je ne profiterai pas, je pense. En moins que tout ce beau monde se casse la gueule. Ça fait deux fois que je le passe mal, celui-là. C'est dingue. Je pense qu'on va rester là, si je ne fais pas de bêtises. C'est une belle course, franchement. j'aurais peut-être pu faire mieux mais vous avez un bon rythme devant vous avez les aspi des uns des autres donc franchement content du résultat c'était propre allez fin de course c'est bon pour rentrer c'était franchement très très bon comme quoi on peut aussi faire de très belles courses c'est un peu la chance de temps en temps mais bon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé comme d'habitude de la course et puis nous on se dit à une prochaine allez tchous